C'est de ma faute Abuela, j'ai tout détruit, j'ai détruit notre famille et surtout notre maison magique, la Casita, c'est à cause de moi. Tu te trompes Mirabelle, ce n'est pas à cause de toi, tout est de ma faute. Ton grand-père Pedro nous a laissé ce don extraordinaire, ce don magique pour sauver notre famille. Et le village, et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout détruit, c'est de ma faute, tu n'y es pour rien Mirabelle, ce n'est pas ta faute, c'est moi. J'ai complètement perdu la notion de ce qui était le plus important, c'est-à-dire notre famille. Non Abuela, c'est grâce à toi que nous sommes une famille, tu as sauvé notre famille Abuela. Tu es le pilier de la famille, sans toi, nous ne sommes plus une famille. Oh, ma petite Mirabelle, j'ai tellement demandé à Pedro, ton grand-père, de m'aider, de m'aider à protéger notre famille. Il a répondu à mes prières, il m'a envoyé toi. Moi ? Mais comment ça Abuela ? C'est toi Mirabelle qui va sauver toute la famille et la Cassite. Et maintenant Abuela, nous allons reconstruire la Cassite. Mais comment ? Tu vas voir Abuela, j'ai une très bonne idée, viens. Mirabelle n'a rien fait, laisse-la tranquille, c'est à cause de mes visions encore, elle n'a pas détruit la famille. C'est moi, c'est moi qui ai tout détruit. S'il te plaît, maman, crois-moi, Mirabelle n'y est absolument pour rien. Je sais Bruno, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu nous as manqué ? Viens là. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as rien fait de mal Bruno, personne n'a rien fait. Nous allons tous ensemble reconstruire notre Cassite. Mirabelle va nous aider. Allez, viens Bruno. Abuela, c'est incroyable, la Cassite. Oui, tu vois Mirabelle, la Cassite est de retour et elle nous fait signe. Tu veux bien la montrer à nos amis ? Oui, je vais leur montrer. Allez, venez les amis, je vais vous montrer l'intérieur de la Cassite, la Cassite magique. Soyez les bienvenus. Mirabelle, je te laisse faire visiter à nos amis la belle Cassite. Tu la connais mieux que quiconque. D'accord Abuela, je vais tout leur montrer. Et moi, pendant ce temps-là, et moi, pendant ce temps-là, je vais me reposer sur ma chaise à bascule avec un bon petit café. Parfait Abuela. On va commencer d'abord par la cuisine. Ma maman, c'est Julieta et c'est elle qui prépare de bons petits plats. Et aussi, quand on se fait mal, elle nous soigne avec ses délicieux plats. Venez, je vais vous présenter. Maman, ça te sent toujours bon dans la cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares pour aujourd'hui ? Ah, ma petite Mirabelle. Qu'est-ce que j'ai fait ? Regarde ce qu'il y a sur la table. Hum, on dirait des arepas. Elles ont l'air super bonnes. Je les ai faits rien que pour toi, car je sais que tu adores ça. Merci, maman chérie. Je suis en train de faire visiter la casita à nos amis. Ah, très bien. Eh bien, bienvenue les amis. Allez, venez, on continue la visite. Au pied de l'escalier, il y a ma soeur Louisa, qui est vraiment très forte. Mais je suis sûre que vous la connaissez déjà. Oui, moi c'est Louisa. Bonjour les amis. Et à côté de Louisa, c'est Camilo, mon cousin, qui peut prendre la forme de n'importe qui. Bonjour les amis. Bon, arrête Camilo, c'est pas marrant. Oh, ne t'énerve pas Mirabelle, c'était juste pour montrer à nos amis, c'est tout. Ah, t'es incorrigible Camilo. Allez, venez les amis, on continue la visite. Bienvenue dans ma chambre. Comme vous pouvez le voir, j'ai une machine à coudre, car j'adore faire de la couture. Et j'ai un bon lit, bien confortable. Venez, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Dans notre casita, il y a des portes magiques. Et aujourd'hui, je vais vous en montrer deux. La première, c'est celle-là. Eh oui, c'est la chambre d'Antonio. Qu'est-ce qu'il y a Mirabelle, tu me cherchais ? Non, je voulais juste montrer ta porte à nos amis, c'est tout. Ah, d'accord. Allez, à plus tard. À plus tard Mirabelle. Juste à côté de la porte d'Antonio, il y a celle de la belle Isabella. Isabella, c'est aussi ma sœur. Enfin Mirabelle, pourquoi est-ce que tu viens me déranger ? Je ne voulais pas te déranger Isabella. Je voulais juste montrer ta porte à nos amis. D'accord. T'as fini ? Oui, j'ai fini. Bon, c'est bon. Maintenant, ne me redérange pas, s'il te plaît. D'accord Isabella. Comme vous le voyez, ma sœur Isabella n'est pas trop commode. Et en plus, elle n'aime pas quand on la dérange. Bon, allez, on continue la visite. Tiens Peppa, qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais juste faire visiter la casita à nos amis. Ah, très bien. Eh bien les amis, bienvenue dans notre belle casita. Ne le prenez pas mal, c'est juste un petit orage qui passe. Allez, à plus tard Tante Peppa. À plus tard Mirabelle. Et là derrière moi, il y a la salle de bain. C'est la salle de bain principale de toute la maison. Je crois que j'ai presque fini de faire le tour de la maison. Oh non, j'ai oublié. Attendez. Ah voilà, j'ai presque fini de faire visiter toute la maison. Mais il ne reste plus qu'une chambre. Ah bon, et laquelle ? Celle de Bruno. Mais Mirabelle, on t'a déjà dit qu'on ne parle pas de Bruno. Je sais, personne ne veut parler de Bruno. Mais moi, j'ai besoin de savoir où il est. Eh bien, fais à ta guise. Venez les amis, je vais vous montrer la chambre de Bruno. Pour arriver à la chambre de Bruno, on doit passer par cette pièce remplie de sable. Ah, finalement, voici mon oncle Bruno. Mais Mirabelle, qu'est-ce que tu fais là ? Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Mais non, je n'aurai pas de problème, oncle Bruno. Mais pourquoi tu es venu jusqu'ici ? Tu dois retourner en bas. Je voulais juste savoir où tu étais et aussi montrer ta chambre à nos amis. Mais tu sais très bien, Mirabelle. On ne parle pas de moi. Je sais, oncle Bruno. Mais je vais faire en sorte de changer ça. Antonio, Antonio, tes animaux ont encore renversé le banc. Louisa, s'il te plaît, est-ce que tu peux le redresser ? Oui, tout de suite, Abuela. Et voilà, Abuela, c'est fait. Ah, merci Louisa. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. Abuela, ça te dirait qu'on prenne une photo pour tous nos amis ? C'est une très, très bonne idée, Mirabelle. Bon, Antonio, avant de rentrer dans le magasin, il est important qu'on te rappelle deux ou trois petites règles. On a besoin de règles pour rentrer dans le magasin ? Oui, Antonio, c'est vraiment très, très important. Donc, ne touche à rien dans le magasin. Tu ne dois pas faire de scène et surtout, si on te dit de nous écouter, tu nous écoutes. Oui, Antonio, tu ne dois rien toucher. Tu regardes avec tes yeux, mais pas avec tes mains. Mais Abuela, comment est-ce que je peux regarder avec mes mains ? C'est juste une expression. L'important, c'est que tu ne touches à rien. D'accord, Abuela. Autre chose, Antonio, ne commence pas à te promener dans le magasin. Tu restes toujours à côté de nous. D'accord, c'est promis, j'ai compris. Bon, je crois qu'il a compris la leçon, Louisa. Allez, je pense qu'il est temps de rentrer dans le magasin. Mais oui, on ne va tout de même pas passer la journée ici, devant le magasin quand même. On a d'autres choses à faire. Bon, d'accord. Allez, on y va. Et tu restes à côté de moi, Antonio. Alors, moi, j'ai besoin de fruits et légumes. Bon, ceux-là, ils ont l'air vraiment très frais. Qu'est-ce que je vais me prendre ? Je crois que je vais prendre deux pommes rouges, je vais prendre des oranges, et peut-être aussi des raisins. Parfait. C'est tout ce qu'il me faut, j'ai besoin de rien d'autre. Dis, Louisa, on pourra aussi acheter une glace ou pas ? Peut-être, Antonio, si tu restes bien sage et que tu ne touches à rien, je t'achèterai une glace. Super, je veux une glace à la fraise. Camilo, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai dit de ne pas venir me voir dans mon magasin. Je ne faisais que passer dans le coin, je voulais juste te dire un petit bonjour, maman. Je t'ai dit, pas dans mon magasin, Camilo. J'ai des clients, je ne peux pas m'occuper de toi. Mais tu n'as pas besoin de t'occuper de moi, je ne suis pas un bébé. Je viens juste te dire bonjour, c'est tout. De toute façon, je ne vais pas rester longtemps. Je veux juste voir ce que tu as comme fruits et légumes, je vais peut-être en acheter. Bon, très bien, mais ne reste pas trop longtemps. Alors, je crois qu'on a besoin de riz, on n'en a plus. Je vais m'occuper de porter le panier, je crois que le riz est juste derrière moi. Tiens, le voilà, on a un paquet de riz. Je le mets dans le panier. Parfait, on a besoin aussi de jus d'orange. Le jus d'orange est juste là, tu veux que je le prenne ? Non, Antonio, ne touche à rien, je t'ai dit déjà. C'est moi qui m'en occupe. Voilà le jus d'orange, on le rajoute dans le panier. Oh, n'oubliez pas les oeufs non plus. On en a besoin, on n'en a plus à la maison. Très bien, Abuela, je les mets aussi dans le panier. Voilà, une barquette d'oeufs. Et ma glace alors, vous m'avez oubliée ? Les glaces sont dans le fond du magasin à droite. Euh, d'accord, Peppa, merci. Tiens, il y a Isabella là-bas, je vais lui faire peur. Fais attention Isabella, à tes pieds, il y a une souris. Quoi ? Une souris ? T'as raison, au secours, au secours, une souris. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu peur, il y avait une souris là-bas. T'en es sûr Isabella ? Il n'y a pas de souris dans ce magasin. Non, ça je confirme, il n'y a aucune souris, on n'a jamais eu ce problème avant. Hum, mais pourquoi est-ce que Camilo est en train de rigoler là-bas tout seul ? Je suis sûre qu'il y est pour quelque chose. Bon, s'il vous plaît, c'est bien beau tout ça, mais et ma glace alors ? Patience Antonio, il faut apprendre à être patient. Tout arrive à point à qui c'est attendre. Euh, j'ai rien compris. Ça veut simplement dire que si tu es patient et que tu attends ton tour, tu auras ce que tu veux. Regarde ce que j'ai trouvé Antonio, une bonne glace à la fraise. Je la mets tout de suite dans le panier. Merci Louisa, merci ! De rien Antonio, chose promise, chose due. Oui, c'est vrai, et surtout que Louisa tient toujours ses promesses. Bon, je crois qu'on a fini, on a tout ce qu'il nous faut. Et toi Isabella, tu as pu prendre tout ce qu'il te fallait ? Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Heureusement que j'avais fini de faire les courses. Eh bien, si vous avez fini, vous pouvez venir passer à la caisse. Tu me dis combien c'est Peppa, c'est moi qui vais payer. Très bien Abuela. Abuela, on a aussi besoin d'une baguette, tiens. Dites donc, vous en avez fait des courses, hein ? Antonio, pendant qu'Abuela passe à la caisse, je vais te montrer deux, trois petites choses. Comment s'appellent ces gros légumes verts là que tu vois à côté de toi ? On dirait des ballons. Ah, je sais, je sais, ça c'est du chou vert. Très bien Antonio. Et juste devant le chou vert, comment s'appelle ce fruit ? Il est tout rouge. Ça c'est facile, ce sont des tomates, des tomates rouges. Bravo ! Et de l'autre côté, tu vois les fruits rouges qu'il y a là-bas ? Tu sais comment ils s'appellent ? Hum, je crois qu'on a d'abord des framboises et à côté, ce sont des myrtilles. C'est excellent Antonio. Apparemment, j'ai rien à t'apprendre. Ouf, c'est lourd. Est-ce que tu veux bien m'aider Louisa, s'il te plaît ? Bien sûr Abuela, je m'en charge. Je suis sûre que c'est Camilo qui a fait exprès de te faire peur comme ça. Oui, moi aussi j'en suis sûre. Il ne paie rien pour attendre. Allez Antonio, il est temps de rentrer à la maison. C'est bien, tu as été très sage et tu as écouté. Et pour la peine, tu auras une double ration de glace. Miam, miam ! Désolée maman, mais je crois que j'en ai mis un petit peu partout. La cuisine est vraiment en désordre. La maman de Mirabelle s'est occupée de la marmite. Et maintenant Mirabelle n'a plus qu'à faire cuire tout ça. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, Mirabelle, c'est comme ça qu'elle bouge dans sa cuisine. On va mettre la marmite. Et on peut soulever le couvercle. Hum, ça sent très très bon. Hum, c'est presque prêt. Attends Mirabelle, je vais t'aider. Je vais enlever la marmite. Et on va mettre la poêle. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ce plat. Hum, c'est presque prêt. Et voilà, elle vient de finir de faire la cuisine. Et maintenant, il faut tout nettoyer. Désolé, maman, mais je crois que j'en ai mis un petit peu partout. La cuisine est vraiment en désordre. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à nettoyer. Ça a l'air très très bon ce que tu as cuisiné. Merci, maman. On espère que vous avez bien aimé la vidéo. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada